À un moment de l'année, des jours qui sont plus longs que les nuits, ça ne nous dit pas grand-chose, ça s'appelle l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit, mais, il y a un grand mai, les jours rallongent. Et cet équilibre de force qu'on aurait dû nous enseigner dès l'âge de 3 ans, vous voyez, un carnet, ça tombe. Un carnet, ça tombe parce qu'il y a une force qui nous domine tous, dont on parlait il y a une seconde quand j'étais assis sur l'estrade, qui est la gravité. Si avec la gravité, il n'y aurait que des pierres. Heureusement, une force opposée, qui est l'attraction solaire. Et l'attraction solaire vous délivre de la gravité. Donc, on pourrait le vivre pour nous, ça, parce qu'on pourrait le vivre avec notre psychisme aussi. Quand vous dites que vous avez gagné au loto, vous avez un effet, je dirais, enthousiasme, qui est une puissance de chaleur, qui est très attraction solaire. Si on vous dit que vous avez un contrôle fiscal, c'est plutôt l'inverse. Vous voyez, bon, ça peut se vivre, tout ça. Pour la plante, ce sont les saisons qui font ces différences. À partir du moment où le jour a une minute de plus que la nuit, je dirais, la nature est débloquée des forces de gravité, alors bien sûr, des plantes précoces, etc. Et vous voyez une attraction solaire, et le bourgeon qui commence à sortir. Et donc, du printemps, on va dire, au solstice d'été, le jour le plus long de l'année, et c'est autrefois, on faisait des fêtes là-dessus, parce qu'on le vivait beaucoup plus intérieurement. Le jour du solstice d'été, je dirais, c'est le moment où le soleil triomphe des lois de la Terre. Donc, dans ce premier trois mois, la vigne refait son corps physique. Et puis elle fleurit. Et puis vous avez une fleur qui va devenir le raisin. Donc, là, vous avez un premier impact d'action, c'est-à-dire aider la vigne à bien refaire ses sarments, et à bien se mettre, je dirais, en résonance avec le monde d'en haut qui va lui permettre de fleurir. Deuxième temps, la fleur. On doit considérer la fleur comme un berceau. On va voir après comment on peut agir sur tout ça. Une fleur, je dirais, c'est ce qui va accueillir le raisin. Donc, vous devez aider la plante à la faire la plus belle possible, à recevoir toutes les énergies les plus subtiles pour que, je dirais, cette fleur devienne bien ultérieurement un fruit. Et puis après, passé le solstice d'été, vous allez, les jours raccourcis, ça ne nous paraît pas énorme, mais dès qu'un jour raccourcis, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement vers le bas qui se fait, on n'est plus dans l'extension, vous voyez comme ça, mais on va être dans la contraction. Donc, je ne parle pas des viticulteurs, mais tout ça, il faudrait y réfléchir. Où est-ce que vous plantez des vignes ? Quels cépages ? Pourquoi ? J'ai vu par exemple sur la côte ouest des États-Unis des vignes qui sont plantées en un endroit où elles ne devraient pas être, qui fleurissent beaucoup trop tôt. Oh, il chie, la récolte va être meilleure, il n'y aura plus, c'est absolument faux. Il y a une arythmie complète, parce que si votre vigne fleurit trop tôt avant le solstice, elle va être obligée de faire un geste de contraction, alors qu'il y a toujours des forces centrifuges, parce que les jours rallongent. Donc, tout ça se creuse beaucoup. Et c'est intéressant, quand vous goûtez ces vins, parce qu'il faut toujours passer par le concret, vous goûtez ces vins, s'ils sont exants de technologie et de chirurgie esthétique, ce qui est assez difficile à trouver, eh bien, ce sont des vins qui sont extrêmement impressionnants en première bouche, et qui sont en deuxième bouche, pof, comme si ça avait été coupé au couteau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de suite, c'est arrêté. Donc, vous voyez, quand je dis qu'il faut arriver à ne rien faire au cellier, ça veut dire qu'il faut avoir une compréhension beaucoup plus subtile de l'agriculture, c'est-à-dire comprendre, un, ce que j'ai dit en premier lieu, c'est que de l'intangible devient tangible, quand vous mangez des légumes, c'est pareil, parce que quand vous mangez une salade, trois mois avant, elle n'existait pas, c'était une minuscule graine. Vous voyez, il faut en prendre conscience de ça. Donc, je dirais, qu'est-ce qu'on incarne ? Est-ce qu'on a permis à la plante de saisir quelque chose de vaste, ou est-ce qu'on l'a réduit à être un esclave qui est obligé d'obéir et qui prend des choses beaucoup moins nobles ? C'est des questions essentielles en viticulture. Mais quand vous avez réussi cette incarnation, c'est un plaisir de presser votre raisin, il n'y a quasiment rien à faire, et vous le laissez. Alors, après, vous pouvez refuser tout ce qui a été présenté comme un must absolu. dire, moi, je refuse systématiquement le bois neuf, j'aime bien le bois neuf. Si je veux quoi, un goût de chêne, je veux me faire une tisane de chêne, d'ailleurs très intéressant. Vous allez récolter des glands de chêne, ça vous fait un excellent... J'ai toujours mis dans la poche. Ça vous fait un excellent café, quand vous le broyez, vous le mélangez. Il y a d'ailleurs une marque de chicorée qui le mélange. Les plantes ont énormément de charme. Mais je veux dire, il faut savoir lesquelles et ce qu'on fait. Quand vous voulez faire du vin, la clé, moi, ce qu'il faut enseigner aux jeunes et ce que je fais en partie, c'est leur dire, mais attendez, arrêtez. Aidez votre vigne à saisir ce qu'elle doit saisir, et une fois que ça sera dans votre raisin, partez en vacances. Tout doit se passer tout seul, sans contrôle, sans rien. Sous-titrage Société Radio-Canada